Pour arriver à avoir des interférences constructives ou destructives qui sont figées dans le temps, il faut des ondes cohérentes. Et ce n'est pas facile d'avoir des ondes cohérentes. Une des manières d'y arriver, c'est de faire un système d'interférences délocalisées. Alors qu'est-ce que c'est les interférences délocalisées ? Vous prenez une source de lumière, peu importe, et vous laissez partir le faisceau lumineux avec toute la lumière qu'il y a là-dedans. Et ensuite, il faut se débrouiller, et là je ne dis pas encore comment vraiment, à créer un système interférentiel qui va réussir à, dans ce faisceau lumineux, prélever deux rayons, deux ondes, dans tout le faisceau. Parce qu'en faisant ainsi, on va créer deux nouvelles sources secondaires issues de la même source primaire. Et c'est ça l'astuce. Ces deux sources secondaires vont elles aussi émettre de la lumière dans toutes les directions, ça c'est normal, mais quand elles vont se rencontrer, à l'endroit de leur rencontre, elles vont faire des interférences avec des ondes cohérentes. Pourquoi ? Parce que, je le répète, ces sources sont issues d'une même source de départ, et c'est ça qui fait toute la différence. Cette manière de faire des ondes cohérentes s'appelle un système d'interférences délocalisées, parce que les deux sources sont bien délocalisées. On parle parfois de division d'ondes, puisqu'en fait on a attrapé deux ondes différentes dans le faisceau de départ. Et puis on a attrapé deux ondes cohérentes s'appelle un système d'interférences délocalisées.